Aïti, crise de carburant, une cargaison de 120 000 barils de gasoline est arrivée ce mardi. Un bateau transportant exclusivement de la gasoline jettera l'encre dans l'après-midi du mardi 17 septembre 2019 dans la rade de Port-au-Prince. Il s'agit d'une cargaison de 120 000 barils qui devra améliorer la distribution dans les stations de service, a confirmé l'expert en question énergétique. Réginal de Noël au nom des autorités gouvernementales, Port-au-Prince, le 17 septembre 2019, 120 000 barils de gasoline pour pallier la rareté seront disponibles dès aujourd'hui à Port-au-Prince. Le gouvernement déclare vouloir mettre un terme au problème de rationnement des produits pétroliers sur le marché local. Ce mardi après-midi doit arriver au pays une cargaison comprenant exclusivement 5 millions de gallons de gasoline. L'information est confirmée par Réginal de Noël. L'expert en question énergétique qui intervenait sur les ondes d'une station de radio de la capitale à la mi-journée de ce mardi affirme que le bateau transporteur a été repéré à ce moment-là. Dans les os haïtiennes, particulièrement au niveau de l'île de la gonave, c'est une bonne nouvelle. L'arrivée de cette cargaison exclusive de gasoline a fait savoir Réginal de Noël. Expliquant que ces 120 000 barils vont devoir aider à une meilleure distribution de ce produit dans les pompes à essence et ainsi faire baisser la pression liée à la demande. Alors que le diesel est encore disponible sur le marché, par ailleurs, l'expert en énergie annonce l'arrivée bientôt de deux autres cargaisons de produits pétroliers. Sans pourtant donner des détails sur le nombre de barils que contiendront ces cargaisons. Pour les 120 000 barils qui doivent arriver ce mardi même à Port-au-Prince. Réginal de Noël exprime le vœu que des dispositions soient prises du côté des distributeurs afin de placer les commandes à temps. TGTV Canada Nouvelle pour Top Groove on the Move